Un nouveau podcast sur M-Provence, on va parler avec Alexis Bertucat de l'agroalimentaire, de très bonnes choses, de confiserie et notamment une confiserie à Bannon. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes Alexis, comment vous êtes rentré dans ce monde de l'agroalimentaire et puis on parlera après des entreprises que vous représentez. Eh bien donc je suis aujourd'hui directeur tourisme, communication et RSE pour le groupe Territoire de Provence. J'ai 42 ans donc ça fait quelques temps que je travaille désormais. Donc moi je viens du monde du tourisme durable à l'origine et j'ai organisé dans ma première partie de carrière des séjours à la montagne pour expliquer le développement durable aux enfants. Puis après j'ai changé de mode et je suis devenu directeur commercial dans un grand hôtel et donc j'étais plutôt dans la gastronomie de luxe et je voulais expérimenter ça. Depuis 2014 je travaille pour le groupe Territoire de Provence et l'objectif étant d'expliquer nos savoir-faire aux visiteurs, de rendre accessibles en fait ces savoir-faire à la fois sur le calisson, le nougat ou les pâtes à tartiner aujourd'hui ou les chocolats et aussi de travailler sur les filières agricoles. Alors Territoire de Provence c'est donc l'entreprise, c'est pas forcément quand on est dans l'agroalimentaire le nom qui est le plus connu, c'est plutôt vos marques et vos implantations qui sont aujourd'hui connues. Exact, Territoire de Provence c'est le nom de la société mère qui possède les autres entreprises, c'est aussi un itinéraire touristique qui relie nos différentes manufactures. Mais effectivement aujourd'hui dans le groupe Territoire de Provence on a de beaux emblèmes provençaux qui sont le Roi René à Aix-en-Provence, donc une maison qui est 103 ans aujourd'hui, on est la quatrième génération qui fait des calissons et des nougats avec un superbe site à côté d'Aix, avec le musée du Calisson, les jardins du Roi René, 90 salariés. Et la deuxième entreprise à notoriété c'est Maison Brémond ou Brémond Fils, Maison Brémond 1830, avec là aussi une cinquantaine de salariés, un très beau réseau de boutiques autour de l'huile d'olive mais aussi du sucré puisque c'est un très grand confiseur. Et d'autres implantations notamment une confiserie à Bannon. Tout à fait, ensuite dans les Alpes de Provence on est très implanté avec des manufactures artisanales, la biscuiterie de Fort Calquier, la caramèlerie de Manne qui est notre dernier aîné et la confiserie Le Blanc de Bannon que nous avons créée en 2018. Elle existait, la confiserie Le Blanc, elle était à Manne depuis 2008, nous l'avons réimplantée en 2018 à Bannon grâce à la communauté commune. Et on a créé sur ce site-là de deux emplois, on est passé à 18 et là on fabrique tout ce qui est pâtes de fruits naturelles bien entendu, enrobées au chocolat mais aussi enrobées au fromage de Bannon, donc à Manne apéritive et des pâtes à tartiner. C'est une activité aujourd'hui qui se fait, c'est très à la mode ce terme de circuit court, vous travaillez uniquement avec des produits locaux, comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors autant que faire se peut, comme je suis chocolatier de ce côté-là avec la confiserie Le Blanc, enfin nous sommes, parce que c'est pas moi qui fait, c'est les confiseurs et les artisans qui le font. Le chocolat aujourd'hui, même si le dérèglement climatique est accéléré, c'est pas encore pour aujourd'hui. On l'achète à Madagascar aujourd'hui, de façon biologique et équitable. Ça c'est vraiment une valeur, alors plus l'équitable même que le biologique, c'est-à-dire favoriser la vie de producteurs, d'agriculteurs locaux. Ensuite on favorise un maximum bien sûr de nos produits de la région sud, que ce soit les amandes, que ce soit des noisettes françaises, etc. Il y a certains produits, bien sûr, le sucre il est plutôt du nord de la France, avec de la betterave. Mais on essaye au maximum de travailler en circuit court et de valoriser en tout cas ces produits dans un circuit court. Si vous venez à Bannon demain, je crois que vous aimez bien Bannon, vous pourrez directement voir les ateliers de production et profiter aussi d'une boutique en vente directe. Donc l'objectif c'est aussi que l'économie se fasse sur place, que les gens, on leur explique les savoir-faire et la façon de faire et les matières premières et qu'ils puissent acheter sur place. Et sur les cultures, vous travaillez avec des agriculteurs locaux et puis même vous influez peut-être sur des futures cultures. On parlait de l'apistage, de l'amende qui sont essentielles dans vos productions. Oui, il se trouve que notre propriétaire, notre présidente plutôt que propriétaire, c'est mieux, Olivier Bossan est un homme provençal attaché à la réimplantation de filières agricoles et leur dynamisation. On a fait ça avec un grand collectif, la Chambre d'agriculture régionale, avec d'autres entreprises pour l'amende depuis 2015, avec une réussite puisqu'on est passé 300 tonnes de production, à peu près 2000 tonnes aujourd'hui en Provence. Donc on est quand même content d'avoir recréé cet approvisionnement local. Et c'est vrai que depuis 2018, on le fait sur la pistache de façon totalement associative et bénévole. Et au départ, il y a vraiment une poignée d'aventuriers en 2018 avec l'association Pistache en Provence. Et depuis, il y a plus de 400 hectares qui ont été plantés, des récoltes qui commencent à peine, mais qui structurent une filière naissante qui dira que bientôt, nous aurons des pistaches en Provence avec des pépinières, des agriculteurs et nous, des transformateurs, à valoriser vers le consommateur ces pistaches de haute qualité. Ça signifie que dans votre process, l'industriel que vous êtes donne une influence, une inflexion sur aujourd'hui les cultures en fonction des goûts des consommateurs et peut-être aussi en fonction de caractéristiques comme le réchauffement climatique qui permet de réaliser certaines cultures dont on n'aurait peut-être pas envisagé qu'elles puissent se développer en Provence il y a quelques décennies. Oui, exactement. C'est une structuration de filière par l'amont plutôt que l'aval. C'est-à-dire, si le plan de relance de l'amont a fonctionné, c'est parce que nous avons affiché les prix d'achat qui prenaient en compte les coûts de revient de l'agriculteur, totalement décorrélés du prix du marché. Aujourd'hui, c'est les Américains qui trustent l'amende. Pour différentes raisons, le prix est très bas. Je ne rentre pas dans le détail de ça. Nous, on sait très bien que pour une amende française, le prix sera forcément dessus de 10 euros. Donc quand on décorrèle le prix du marché à un prix de revient et pour faire vie des agriculteurs locaux, ça fonctionne. Sur la pistache, c'est la même chose, mais le pistachier, comme vous l'avez très justement dit, c'est un arbre adapté au dérèglement climatique. Il a besoin de moins d'eau. Il supporte les stress hydriques et à la fois les grandes chaleurs et les grands froids. Il vient d'Iran, cet arbre de Mésopotamie, mais comme beaucoup de choses dans l'agriculture. Il vient de ce Moyen-Orient-là, rêver de cette corne d'or. Et du coup, aujourd'hui, on pense que ça pourrait être en diversification agricole. Attention, une possibilité. Donc il y a beaucoup, par exemple, de vignerons dans le Vaucluse qui nous rejoignent en disant qu'on va essayer à côté des vignes de faire un peu d'agroforesterie avec du pistachier. Nous avons des amis qui faisaient de la cerise. La cerise a d'autres difficultés, on va essayer. Donc sur Valensol, par exemple, sur ce plateau-là, il y a des problèmes sur la lavande aujourd'hui parce que le cours s'est un peu effondré, parce qu'il y a des attaques aussi de la cicadelle et d'autres problèmes. Nous avons des partenaires qui vont planter, en plus de la lavande, des pistachiers, du blé dur, etc. C'est vraiment la diversification agricole et adaptée, comme vous l'avez dit, en tout cas à ce changement climatique qui est flagrant. Sur la répartition, vous êtes très sucre ou bien il y a aussi une partie, vous disiez, apéritif ou autre ? Par exemple, dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez être intéressé aussi par le renouveau de la filiale tomate dans la région ? Alors, on est toute filière aujourd'hui. C'est vrai que nous avons une grande partie de confiserie. Une grande partie de confiserie, donc avec une partie sucrée qui est forte, mais aussi, grâce à Maison Bremont notamment, toute une partie d'épicerie fine. Donc, avec une sélection de produits, par exemple, un pesto au rousseau à la tomate de Provence pourrait être très bien. Nous voudrions, parce que je ne veux rien, nous voudrions ces collectifs. Un pesto verdé à la pistache de Provence un jour, puisqu'on en a un pesto qui vient d'Italie, qui est très bon, excellent. Donc oui, bien entendu, tous les renouvellements de filières nous intéressent. On est intéressé, par exemple, par le pignon. Je le dis, parce que comme ça, c'est comme un appel. Le pignon, aujourd'hui, il n'y a plus de production française pour des raisons endémiques ou, en tout cas, systémiques qui sont compréhensibles. Donc le pignon est importé du Portugal, par exemple, qui font ça très bien. Mais alors que nous avons, dans le Var notamment, des magnifiques forêts de pin à pignon, quoi qu'il pourrait permettre de le faire. Donc c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser, de travailler avec des forestiers, cette fois-ci. On n'est plus dans l'agriculture, on est vraiment dans un massif forestier, mais qui permet aussi de lutter contre le feu. C'est-à-dire que si on régénère ces forêts pour aller chercher des pignons, il y aura peut-être moins d'incendie. C'est toujours à la croisée de ces chemins-là. C'est-à-dire que oui, nous sommes dans l'agroalimentaire et à la fois des producteurs et des commerçants, mais sensibles forcément à la biodiversité et à la production, puisqu'on vit de ça, que ce soit sur l'olive, que ce soit sur l'amande ou la pistache. Alors pour autant, vous êtes industriel de l'agroalimentaire. Donc on va revenir sur ces questions aujourd'hui d'investissement, de création d'emplois. Peut-être quand même une question sur l'appétence des jeunes à venir rejoindre les industries de l'agroalimentaire. On dit souvent que ce n'est pas forcément des métiers très rémunérateurs. C'est des métiers où il y a quand même des cycles industriels, où il faut de la présence, où il y a des notions de sécurité. Il peut y avoir aussi des discours autour de l'alimentation, la malbouffe, etc. Comment est-ce que vous évoluez dans ce contexte-là, sans même parler des relations entre le monde de l'agroalimentaire et la grande distribution qui vous touche peut-être, vous, un petit peu moins ? Alors c'est vrai que le dernier point que vous avez évoqué me touche moins, mais on est en équilibre sur tous les sujets que vous avez notés. Donc l'attractivité des métiers déjà. Donc c'est pour ça que tous nos sites sont ouverts au public, parce qu'on ne sait jamais qu'on est en face de soi quand on est guide aux musiques du Calisson ou quand on accueille dans sa site de production. Donc il y a des grandes baies vitrées pour montrer la transparence. Et moi, mon objectif principal, en tout cas dans cette façon de faire, c'est de valoriser ces métiers qui sont beaux, qui ont une exigence intellectuelle, de dextérité manuelle, bien entendu, de connaissances, et qu'on essaye de rémunérer en conséquence. Donc ça, bien entendu, la rémunération est importante dans les métiers et donner du sens aussi, puisque les gens veulent aussi faire des beaux produits et dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, nous, on est sur nos sites plutôt agro-industriels, mais plutôt artisanaux, sur le site de Bannon notamment, tout se fait à la main. C'est-à-dire que le petit pot de suprême de pistache que je vous ai emmené, il est broyé dans un broyeur à billes, cette pistache, avec des ingrédients, que je ne vais pas révéler puisque c'est un peu secret quand même, mais il y a de la pistache. Et ensuite, mise en pot à la main. Les pâtes de fruits sont coupées à la main dans une guitare. Enfin, tout est fait à la main. Donc l'objectif, c'est de trouver des gens, leur expliquer que la valorisation du geste, c'est extrêmement important. Mais que tout le reste, moi qui vous parle de ce micro ou le commerce qui en dépend, dépend de cette valeur ajoutée-là. Donc c'est quand même un enjeu très fort. Aujourd'hui, à Bannon, c'est dans les aldos de Provence, un magnifique village recruté. C'est un enjeu. Mais c'est vrai aussi avec Saint-Provence et c'est vrai partout. Donc essayer que les métiers de l'agroalimentaire soient revalorisés et que nous, ce n'est pas industriel. C'est plutôt, on est avec des process qualité, on est organisé, on a des machines. Voilà, on est quand même en 2023. Mais montrer que c'est cette main de l'homme et cette intelligence de l'œil et du cerveau qui est importante. Donc des métiers qui ne sont pas délocalisables et qui ne sont pas toujours très faciles à faire en télétravail. C'est un petit clin d'œil. Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous travaillez avec les collectivités sur les notions de transport, de logement, de vos équipes. Alors c'est très juste que vous venez de dire, on a fait deux bilans carbone cette année pour nos deux plus grandes entreprises, mais qui ont un impact forcément sur les autres puisque la confiserie Le Blanc va fournir des produits à Ouaronnais ou à Maison-Bremont. Et donc dans le plan carbone qui en découle, il y a le plan de mobilité. Parce que forcément, quand on est en milieu rural, il n'y a pas des bus tous les jours, il n'y en a pas tout le temps. Donc c'est trouvé, organisé du covoiturage dans le nouveau site de Bannon, par exemple, puisque Bannon ensuite, je vous en reparlerai, mais on a un projet grâce notamment à l'accompagnement de l'Ariah et Rising Sud de transformer ce lieu, en tout cas d'avoir une extension possible. Il y aura en tout cas un lieu pour la recharge des vélos électriques. Parce qu'il se trouve qu'en fait, un vélo électrique en région rurale, ça fonctionne. Des fois il pleut, des fois il fait froid, mais ça peut être un plan de mobilité intéressant. L'objectif, c'est surtout de se faire connaître des pouvoirs publics et de Pôle emploi, par exemple. Moi, je fais des visites spécifiques avec Pôle emploi et avec les agents d'intérim d'ailleurs aussi, pour leur dire, venez visiter nos sites. Nous, nous sommes des métiers en tension. On a des choses à dire. On recrute toute l'année. On recrute aussi des saisonniers, mais toute l'année en CDI. On pense qu'on va continuer à grandir dans le bon sens du terme, une croissance maîtrisée. Donc, il faut se faire connaître et essayer de rendre attractif nos métiers. On va revenir sur les investissements, mais peut-être sur la notion de tourisme. On parle maintenant d'un élargissement de la saison touristique, ne serait-ce que pour pas centraliser sur des endroits comme Roussillon, où vous êtes très présent, beaucoup de touristes sur quelques semaines seulement. Vous êtes sensible à ça. Ça vous aide aussi à votre propre désaisonalité ou désaisonalisation ? Je crois que ça aide en fait la destination. C'est-à-dire que nous, on est acteurs du tourisme. On est membre du comité régional du tourisme, du club pro, avec François de Cançon comme président, qui est très actif. Et nous, on travaille comme il aimerait le dire, je pense, et comme les autres acteurs, sur les ailes de saison. Nous, on est ouvert toute l'année. Alors, par contre, on sait recevoir dans les pics de fréquentation. C'est-à-dire que l'été, nous, on n'a pas peur de recevoir du monde, que vous soyez dans le Verdon, à Valence-Sol ou ailleurs, à Aix-en-Provence ou à Marseille. Je pense que nous sommes structurés en région au sud pour accueillir beaucoup de monde d'un coup. Je vous parle, c'est la Coupe du monde de rugby. On voit que ce n'est pas du tout la panique. Au contraire, on sait accueillir. Pour autant, nous, on est ouvert toute l'année. Donc, si vous venez maintenant dans cet automne un peu particulier où il fait beaucoup trop chaud, mais bref, il y a des belles journées. Si vous venez à Bannon aujourd'hui, on vous accueillera. Donc, ça permet d'avoir dans une destination un peu plurielle des sites qui sont ouverts toute l'année pour que le visiteur intéressé à ça, en tout cas, puisse venir. Donc, c'est une forme d'éco-tourisme. Ça fait partie pour moi d'un slow tourisme aussi possible. En tout cas, d'avoir cette possibilité en milieu rural de découvrir quelque chose d'intéressant, un savoir-faire spécifique dans un bâtiment souvent qui est quand même assez spécifique. La Confiserie Le Blanc, c'est un beau bâtiment en bois HQE. La Caramènerie de Manne, c'est une manianerie du 18e. HQE, c'est haute qualité environnementale. Vous avez raison. Souvent, des sites qui ont quelque chose à raconter, déjà, architecturalement, que nous trouvons beau, en tout cas, et que la plupart des visiteurs le trouvent aussi. Et ensuite, quelque chose à raconter en termes d'histoire de savoir-faire. Donc, le lien avec notre territoire. Sans les agriculteurs, nous ne faisons rien. Nous, on est transformateur. Et ensuite, un lien avec la biodiversité et les engagements environnementaux existants. Le transport, pour terminer sur ce sujet-là, quand quelque chose part de Bannon et doit arriver non seulement sur l'ensemble de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans la France, voire dans l'Europe entière, quelles sont les bonnes recettes aujourd'hui pour respecter aussi la planète dans ce transport ? Alors, je n'ai pas la réponse miracle. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être un petit groupe dont les fonctions support sont partagées. La mienne, par exemple, mais là, en question, c'est le transport. Le transport, nous avons la chance que Maison-Bremont a un petit siège à Péruy et une petite flotte de véhicules récents avec un chauffeur et des chauffeurs qui sont sensibilisés à l'éco-conduite, véritablement, parce que c'est eux qui nous aident sur tout le groupe pour qu'on soit meilleur là-dessus. Et ça permet d'avoir des navettes internes, c'est-à-dire que nous mutualisons nos coûts et on ne transporte rien à vide. Donc, nous partons de Péruy pour aller à Bannon chercher les produits, les ramener à Aix-en-Provence ou ailleurs. Alors ensuite, bien entendu, pour que ça parte ailleurs, on travaille avec des très grands transporteurs. Ça peut être La Poste, puisqu'ils font beaucoup et avec des gens qui ont des flottes très récentes et qui travaillent à leur neutralité carbone, qui travaillent à, puisque c'est un concept assez polémique, la neutralité carbone, mais qui travaillent à être meilleur là-dedans. Donc, je sais que, par exemple, les derniers colis qui arrivent en ville, c'est souvent en tout cas en colis zéro, dans le sens que l'énergie est électrique. On envisage dans le futur, quand on aura un peu de croissance supplémentaire, peut-être d'avoir une flotte quasiment décarbonée. Aujourd'hui, la flotte, c'est à la fois la logistique, mais c'est aussi le transport des collaborateurs. Sur Aix-en-Provence, par exemple, on a la chance d'avoir le bus de ville qui s'arrête devant nous. Donc, c'est quand même une chance pour un certain nombre de collaborateurs. On a installé, et ce sera le cas aussi à Bannon, en tout cas, des recharges pour les voitures électriques ou hybrides. On essaye de participer à ce plan de décarbonation. On va donc prendre l'exemple de Bannon concernant les investissements industriels. C'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche tous à avoir une industrie la plus performante possible, mais dans laquelle il n'y a pas trop d'odeurs, pas trop de fumée, pas trop de bruit, etc. Vous travaillez ça avec la région et notamment avec Rising Sud, qui est un peu le bras armé de la région sur ces questions-là. Comment ça se passe, le montage comme ça d'un investissement industriel ou, vous disiez tout à l'heure, artisanat plus plus, mais voilà. Donc, qui est votre contact ? Comment ça se finance ? Et puis aujourd'hui, en fait, comment on crée une usine pour l'industrie dite parfois 3 ou 4.0 ? Comment ça fonctionne dans un secteur assez traditionnel comme l'agroalimentaire ? Alors déjà, c'est la connaissance du réseau, c'est-à-dire que la région Sud, grâce à Rising Sud, est active et va vers les entreprises. C'est-à-dire que nous, nous sommes quand même concentrés sur nos métiers. On essaie de fabriquer des confiseries et on ne voit pas toutes les aides ou en tout cas les investissements possibles à avoir. On voit bien sûr, par exemple, pour reprendre la confiserie Le Blanc, que nous sommes à l'étroit. Parce que nous avons une activité, on est parti de 2 salariés à 18, une activité de développement de produits. Donc, plus de matières premières à stocker, plus à transformer, donc des ateliers à repenser et plus ensuite des produits finis à faire partir. Donc, c'est la région, en fait, qui fait... C'est important parce que pour les autres entrepreneurs, je pense, qui travaillent beaucoup, les entrepreneurs travaillent beaucoup, c'est la région qui fait la promotion de ce service possible. Donc, de là, en fait, elle va nous permettre de rencontrer un expert, dans notre cadre à nous, étant dans l'agroalimentaire, c'est l'Aria Sud qui détache un expert, qui vient sur site. Donc, l'association régionale des entreprises de l'agroalimentaire. Merci, parce que je n'aurais pas su le dire aussi bien. Donc, il vient et qui détache un expert, donc il connaît quand même l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est vaste, mais quand même, c'est des métiers qui ne sont pas ceux de l'industrie automobile. Donc, il vient sur site, qui pose un diagnostic. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il rencontre les chefs d'atelier, le directeur de site, pour comprendre bien les problématiques. Comme vous avez évoqué, Benon, c'est en milieu rural. Donc, on a des problèmes de logistique, ou en tout cas, le carton, il vient de quelque part. Donc là, le diagnostic étant fait, il y a tout un établissement de plans d'action possibles et de recommandations possibles qui nous incitent à faire. Donc, nous, c'est un peu particulier dans le sens que nous sommes locataires, aujourd'hui, de la communauté de communes. Donc, s'il y a des investissements à faire, on va les faire ensemble. Donc, il faut convaincre aussi les pouvoirs publics. Donc, on a beaucoup de chance. Notre président, Jacques Despier, est quelqu'un de très centré sur les entreprises, très concerné par le développement en milieu rural. Donc, il comprend très vite les choses. Après, il y a juste que le temps de monter des dossiers avec les pouvoirs publics, ça prend un peu plus de temps. Donc, nous, on a été suivi en 2021, grâce à l'Aria Sud et Rising Sud, avec un expert qui est venu nous faire des préconisations. Je suis obligé de parler d'un point précis. Nous, c'est une marche en avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un atelier agroalimentaire. Les matières premières arrivent d'un côté. Pour faire simple, on les transforme dans un sens vers l'avant. Une fois que le produit est emballé, conditionné, il arrive dans un stock fini. Donc, on ne peut pas faire revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Donc, il faut bien prendre en compte ça. Il nous a fait des préconisations qu'on va intégrer dans un projet qui va arriver, je pense, 2024 ou début 2025, avec un projet d'extension qui va nous permettre d'améliorer la partie chocolatée. Donc, c'est aujourd'hui, grâce à ça et grâce à un mécanisme aussi qui continue. C'est-à-dire que Rising Sud va proposer un accompagnement à la performance énergétique. Aujourd'hui, pour certains sites, nous sommes labellisés ISO 50 millions. Le roi René, pour ne pas le citer, est un système de management de l'énergie. Qui est coordonné à la fois par moi-même, le directeur RSE, mais surtout par la production et le directeur industriel. Et du coup, en connaissant cette chose-là, nous allons être accompagnés dans l'extension possible de Bannon à la performance énergétique pour qu'on soit meilleur sur l'implantation des machines, qu'elles consomment moins. Par exemple, il n'y aura pas de gaz. Ce ne sont que des machines électriques. Il y aura des machines récentes pour avoir un système qui soit économe. On va récupérer nos euros. Il y a un certain nombre d'accompagnements qui existent et qui nous permettent de connaître les solutions. La question que se posent souvent les industriels, qui n'ont pas des très grandes entreprises ou des grands groupes financiers derrière, c'est de dire comment on finance ça. Parce qu'être exemplaire en matière de responsabilité sociétale et puis de fabrication selon ces nouvelles normes dont vous nous parlez, ça demande des investissements. Dans votre cas, c'est de l'autofinancement ? Qui finance ? C'est les deux, en fait. Il faut aller chercher grâce à aussi... Il faut aussi rappeler que la BPI existe, puisque la BPI, elle nous a accompagnés pas forcément sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets. Oui, la Banque publique d'investissement. C'est vrai que je ne parle qu'en acronyme. Excusez-moi. Mais du coup, quand l'Aria ou quand RisingSung propose en fait ces services, je vais vous donner un exemple. Moi, c'est grâce à RisingSung et du coup, suite à ça, à la BPI, qu'on avait fait un diag 4 flux. Alors, c'est encore un acronyme, mais c'est faire un diagnostic sur les flux entrants et sortants du coup, puisque quand vous rentrez quelque chose, forcément, il y a un déchet. Donc, quand on fait ces diag là, il y a un autofinancement. Bien sûr, si une entreprise veut s'engager, il faut quand même qu'elle finance une partie. Mais je pense que nous, en tout cas, dans notre cas, on est engagé là-dedans, donc on veut aller là-dedans. Et il y a aussi des aides, en tout cas financières, possibles. Donc, il faut aller les solliciter. Alors, bien sûr, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas toute la journée à faire ça, mais la région accompagne là-dessus aussi, en disant, je vais vous aider à monter ce dossier. On va essayer d'aller chercher de l'aide pour l'investissement et même pour l'accompagnement. Oui, parce qu'il y a des financements nationaux, voire même européens, sur ces questions. Tout à fait. Aujourd'hui, je sais que Laure-Pierry Sner, la directrice générale du Roi-René, accueille le FEADER ce matin, puisque nous avons bénéficié d'une aide du FEADER dans le cadre de la Confesseure du Roi-René. Donc, ça, c'est un fonds européen. Alors là, l'acronyme... Vous le connaissez, Marc. Oui. Moi non plus. On pourrait le retrouver, vous et moi, mais là, non. Donc, voilà. Il faut comprendre que les pouvoirs publics, les institutions comme la région, accompagnent là-dessus aussi, en disant, on peut aller vous aider pour aller flécher. Les CCI aussi. Nous, dans les abdos de Provence, la CCI est très active... C'est la chambre de commerce, donc... Et l'industrie est très active sur ce dossier. C'est-à-dire qu'elle va vous appeler en vous disant, mais Alexis, ou plutôt le directeur financier, plutôt qu'Alexis, donc Hugo Martinez, vous savez que cette solution existe. « Ah non, je ne le savais pas. Est-ce que vous pouvez être accompagné en fonction ? » Donc, des fois, non. Là, par exemple, il y avait une aide sur les entreprises pour essayer de recycler leurs eaux, mais nous, on consomme très peu d'eau, donc on est déjà plutôt très vertueux là-dessus. Mais on peut être fléché là-dessus. Et aujourd'hui, ça signifie que toute entreprise, quelle que soit sa taille, grâce à ses conseillers, je ne dis pas qu'elle n'a pas besoin d'un staff énorme en direction administrative et financière, mais il y a quand même un lien, donc, avec ces différents systèmes qui existent, ces dispositifs, comme on dirait. – Oui, oui, parce que je trouve, enfin, je trouve, c'est subjectif, mais je trouve qu'il y a une attention particulière en fonction de votre taille. Moi, je fais partie d'un petit réseau dans les ailes de Provence qui s'appelle Rézeo, donc c'est toutes les entreprises qui sont engagées autour de la responsabilité sociétale des entreprises, donc il y a la note qui est plus ou moins importante, il y a des plus grosses, mais il y a des plus petites. Et du coup, les accompagnements sont tout à fait adaptés, individualisés, en fonction d'une TPE où il y a cinq personnes, on ne va pas leur demander la même charge administrative. Une TPE comme la nôtre, on est plutôt une PME où il y a un vrai service administratif comptable et financier, et RH d'ailleurs aussi, on sera peut-être plus capable. Donc il y a vraiment une adaptation au cas par cas en fonction de l'entreprise. – Et qui plus est dans une région qui est très diversifiée géographiquement comme la nôtre, avec la majorité de la population qui habite sur la bande côtière, il y a tout le problème de la ruralité et de départements, donc où aujourd'hui, cette action avec les services de la région peut être particulièrement pertinente. – Totalement, parce que la région a beau être implantée à Marseille, elle a des antennes un peu partout, dans les Alpes-aux-de-Provence qui me concernent, mais aussi dans les Hautes-Alpes, et du coup, les experts montent ou reviennent, puisqu'ils peuvent venir d'Avignon aussi, dans notre cas notamment sur l'agroalimentaire. Donc ça nous permet en fait d'irriguer toutes les bonnes actions. Nous, notre préfet de département aime à dire, en tout cas dans les Alpes-aux-de-Provence, que nous avons des pépites, c'est-à-dire qu'il y a un maillage de petites entreprises comme la nôtre qui font de l'emploi, qui créent du développement économique et qui font rayonner la destination. Donc grâce à ce maillage-là, on peut flécher des aides à l'investissement, mais bien sûr dans nos investissements pour décarboner. Nous aujourd'hui, nous avons la chance, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un bâtiment en bois, très bien isolé, donc haute qualité environnementale, le toit est végétalisé, j'ai des panneaux solaires. Honnêtement, nous avons beaucoup de chance. Il est récent, mais l'extension que nous allons faire bientôt, elle va prendre en compte encore plus la réalité environnementale. Donc on va agrandir le bâtiment très peu, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les hauteurs existantes, il y aura très peu d'emprise sur le terrain végétal, puisqu'aujourd'hui on est entouré par des lavandes, on a planté des pistachiers, j'ai planté des pistachiers avec l'école de Ballon-Bert. Bref, du coup, avoir le moins d'emprise possible. Aujourd'hui, vous et moi, je pense, conscients que l'impact, il est réel. Nous sommes tous les deux, je suis venu à Marseille vous voir ce matin, c'est un impact. Mais on essaye de le diminuer au maximum, d'avoir conscience de ça. Et quand on agit et quand on investit pour créer une croissance, c'est de la maîtriser qui a le moins d'impact possible. Dans le domaine de l'agroalimentaire, il y a beaucoup d'innovation aussi. Il y a même des centres techniques sur l'innovation dans l'agroalimentaire. Vous parliez d'Avignon tout à l'heure, avec un certain nombre aussi de relations avec des grandes écoles ou avec des grands instituts de recherche. C'est une force de notre région, ce maillage complète, qui avait même permis à l'époque de faire vivre des pôles de compétitivité. Alors, on en parle toujours. Il y a aussi une notion maintenant qui est liée à ce qu'on appelle des opérations d'intérêt régional sur la naturalité, par exemple. Vous travaillez dans ces cercles-là ? Alors, totalement. Nous, on a bénéficié... Enfin, le plan de relance de l'amende, donc nous, collectivement, d'un OIR Naturalité. Donc ça, c'est qu'un autre région qui l'a porté, avec un accompagnement d'experts, là, une nouvelle fois, et à tous les niveaux, c'est-à-dire à des niveaux industriels. Les gens qui vont dire, quand on cultive beaucoup d'amendes, il va falloir les casser à un moment ces amendes, donc les trier. Donc là, il y avait des industriels, il y avait des pépinières, des agriculteurs. Et comme vous le dites, les anciens pôles... C'est vrai que, d'un coup, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Grâce à vous. Nous, dans les Alpes de Haute-Provence, nous avons la chance, en fait, d'avoir un pôle autour des saveurs et des senteurs. Parce que nous sommes le pays de Jean-Jeanot, la montagne de l'Ur, la lavande, la vraie lavande fine, par exemple. Et du coup, il y a tout un maillage d'entreprises qui s'est regroupé autour, à la fois, de la cosmétique, avec l'Occitane en Provence, bien sûr, mais d'autres pépites, aussi, dans notre territoire. Et l'agroalimentaire. Donc là, il y a des dynamiques, en fait, qui se font. Nous avons la chance, à Fort Calquier, d'avoir l'Université européenne des Saveurs Center, qui essaye, en tout cas, de nous fédérer tous autour, pour essayer de travailler dans les mêmes dynamiques. Nous, on croit beaucoup, parce que ça a toujours été notre expérience d'entreprise, c'est le collectif. C'est-à-dire que, oui, on peut être très innovant, et je pense que c'est le cas sur un certain nombre de nos produits, et de partager les bonnes expériences, les bonnes pratiques. Là, c'est le directeur RSE qui parle, mais parce qu'on va beaucoup plus vite, quoi. Donc, sur le cartonnage, si vous trouvez des solutions, autant que ça fasse bénéficier tout le monde. Et l'inverse existe aussi. On a parlé d'investissement, d'international, enfin, d'investissement, et je vais vous parler maintenant d'international, parce qu'investissement et innovation international, on dit souvent, c'est les trois clés pour l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que vous vous développez à l'international ? Est-ce que vous partez sur des missions avec d'autres entreprises de votre secteur ? Comment ça se passe, cette possibilité d'expansion ? Alors, j'allais vous dire que, nous, l'objectif, aujourd'hui, c'est plutôt de faire venir les étrangers en Provence, découvrir nos sites, découvrir notre région, qui est magnifique, à tous les points de vue. C'est plutôt ça, notre axe de développement. C'est-à-dire que, nous, on a placé le tourisme de savoir-faire, parce que c'est une forme de tourisme, il y a le tourisme culturel, le tourisme sportif, en ce moment, qui fonctionne très bien. faire venir des gens chez nous. Et notre première clientèle, c'est la clientèle locale et la clientèle régionale. Et c'est le cas à Banon. À Banon, les premiers ambassadeurs de la marque La Confiserie Le Blanc, ce sont les gens du canton, les gens de Banon, les gens du village et les gens d'alentour. Donc ça, c'est vraiment un axe important pour nous. C'est-à-dire que nous, nous croyons et nous croyons à ceux de la côte qui montent chez nous, bien entendu. Mais c'est ça, d'abord et avant tout, notre axe de développement et notre stratégie. Aujourd'hui, les marques à notoriété, ce sont Leroy René et Maison Brémont qui se développent plus à l'export. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais pour Leroy René, je pense que c'est 5% à peine du chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'il y a une grande marge de progression sur certains stores, etc. Maison Brémont a la chance d'avoir une implantation norvégienne, aussi au Japon et en Corée, avec une image en construction très positive. Ce sont des marchés sur lesquels nous voulons travailler, mais tout en maîtrisant, en fait. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller ouvrir des popstores un peu partout et sans comprendre ce que nous allons raconter. Donc on essaie de le maîtriser en interne. C'est pour ça que ce sont des gens avec qui nous travaillons qui sont soit salariés, soit des masters franchisés pour vraiment développer notre image de marque, mais dans le sens de valeur de marque. On est petit, nous, mais on essaie de maîtriser ça parce qu'on est ancré dans le terror provençal. Et est-ce que vous êtes confronté parfois à des manœuvres de contrefaçon ? Est-ce que vous parlez du Japon, vous parlez, on avait entendu parler à l'époque de calissons, de problématiques spécifiques. Comment ça se passe dans la propriété industrielle ? Non, alors, notre directeur général groupe est très attentif à ça, donc il protège au maximum grâce à un cabinet d'avocats, bien sûr, conseil, qui est Alex, qui nous aide à protéger les marques et les inventions et les recettes. Il est vrai qu'en 2016, on a eu un petit phénomène avec un entrepreneur chinois qui avait voulu déposer la marque Calisson d'Aix en Chine. Alors, pas fabriquer les calissons, mais déposer la marque, c'est-à-dire que si nous entrions sur son territoire, il aurait pu prélever une taxe à chaque fois que nous rentrions. Comme le calisson d'Aix est en cours de protection, ça nous a permis d'accélérer. On a une union des fabricants du calisson d'Aix aujourd'hui qui fédère tous les acteurs et que soient du calisson et qui sont d'ailleurs présidés par leur Pierre Isnard. Ça nous a permis de faire un dossier vraiment patrimonialement très solide et un dossier juridique qui nous a permis de regagner quand même. Et donc, ce Chinois a perdu sa bataille contre nous, mais ça nous a permis de nous être mieux fédérés, d'être plus argumentés. Et aujourd'hui, on a déposé vraiment une candidature en IGP, donc une indication géographique protégée pour le calisson d'Aix qui a été validé par l'INAO qui est en train de remonter à la Commission européenne et qui, nous l'espérons, dans le futur, obligera en fait la production de calissons sur le pays Aix-Ois. J'arrive, je vous ai dit des aldos de Provence, plus personne ne pourra faire d'un calisson d'Aix ou d'Aix en Provence ailleurs qu'à Aix. C'est sans doute la meilleure nouvelle de cet entretien. Merci Alexis Bertica d'avoir été notre invité. Puis on se retrouvera très souvent pour reparler de ce que vous faites et également d'Actes for Planet puisque bien sûr, derrière tout cela, il y a en effet la protection de la planète qui vous inspire et est aujourd'hui très concernant pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Amen.